Lorsqu'on sent sa langue méprisée, sa religion bafouée, sa culture dévalorisée, on réagit en affichant avec ostentation les signes de sa différence. Lorsqu'on se sent au contraire respecté, lorsqu'on sent qu'on a sa place dans le pays où l'on a choisi de vivre, alors on réagit autrement. Pour aller résolument vers l'autre, il faut avoir les bras ouverts et la tête haute. Et l'on ne peut avoir les bras ouverts que si l'on a la tête haute. Si à chaque pas que l'on fait, on a le sentiment de trahir les siens et de se renier, la démarche en direction de l'autre est viciée. Si celui dont j'étudie la langue ne respecte pas la mienne, parler sa langue cesse d'être un geste d'ouverture, il devient un acte d'allégeance et de soumission. Je crois que c'est important de reprendre ce texte de Malouf parce qu'il permet, je crois, de bien situer l'un des enjeux actuels autour de ce que Joseph Stiglitz, qui a été un des prix Nobel d'économie de tradition hétérodoxe, appelait la question des deux fondamentalismes. Le fondamentalisme marchand et le fondamentalisme identitaire. Ce qu'il appelle le fondamentalisme marchand, c'est ce que Karl Polany, dans un ouvrage de référence qui s'appelait la grande transformation, avait appelé la société de marché. C'est-à-dire le moment où on passe d'une situation d'économie de marché qui peut avoir sa justification dans l'ordre strictement économique à une situation de toute marchandisation intégrale dans tous les rapports relationnels, y compris dans l'ordre politique, dans l'ordre spirituel, voire dans l'ordre amoureux. Et à ce moment-là, disait Karl Polany dans La Grande Transformation, on a non plus une économie de marché, mais une société de marché, une espèce de totalitarisme insidieux qui fait que seuls les rapports marchands donnent de la valeur à ce qui se passe dans la vie. Et ce processus-là, il détruit en profondeur la substance même des sociétés, des cultures, des identités, etc. Puisque je ne suis plus en rapport avec mon semblable que par mon statut de producteur, de consommateur, d'acheteur, de vendeur, etc. Je n'existe plus sous une autre façon. Et cette destruction de la substance des sociétés, de leur ordre politique, de leur ordre spirituel, on aura l'occasion d'y revenir, de leur ordre culturel au sens large du terme, creuse le lit des fondamentalismes identitaires qui vont justement être une réaction. Et cette réaction, elle peut prendre des formes violentes et dans leur forme extrême, elle peut prendre des formes meurtrières, comme évoque Amélie Malouf. Mais si on ne comprend pas ce lien entre ce que Polanyi appelle la société de marché et ce que Stiglitz appelle le fondamentalisme marchand, Michel Alietta utilise le même terme, qui est un autre grand économiste actuel, Bernard Maris, qui a été tué à Charlie Hebdo et qui était un ami, utilisait aussi ce terme-là. Si on ne voit pas le lien entre les deux fondamentalismes, on peut s'échiner à combattre le fondamentalisme identitaire, mais si on ne travaille pas sur ces causes, que ce soit des causes intérieures à une société, que ce soit des causes extérieures dans les conflits internationaux, eh bien on se retrouve dans une situation d'aggraver le problème au lieu de chercher à le résoudre. Donc je voulais dire ça d'entrée de jeu, parce que si on veut que les trois termes qui sont évoqués pour cette soirée, démocratie, spiritualité et laïcité, ne soient pas hors sol, soient référés à des enjeux qui sont extrêmement actuels et qui sont évidemment des enjeux déterminants pour notre pays, mais on l'a vu avec les réactions dans le monde entier, ce sont des enjeux internationaux, ce sont des enjeux mondiaux. Il faut avoir en tête cette question du double fondamentalisme. Le terme de spiritualité, il couvre tout ce qui est lié au fait que les êtres humains sont des êtres qui sont questionnés par le sens de leur vie et de leur mort. L'une des caractéristiques fondamentales de l'humanité, c'est quand je n'ai pas d'éventologue pour repérer le moment où on peut dire qu'on rentre véritablement dans notre espèce, c'est le moment où on voit apparaître des tombes. La tombe, c'est la démonstration ancrée dans la terre qu'il y a une compréhension du rapport à la mort et que la personne que l'on va à ce moment-là enterrer, qu'on va enterrer avec un rituel, on va donner sens à sa mort et on va vivre sa vie en sachant que l'on va mourir. Donc, ce qui définit la spiritualité au sens le plus large du terme, c'est le fait que la question du sens est une question incontournable pour l'ensemble des êtres humains, aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Une fois que l'on a dit ça, la façon dont on peut exprimer les questions du sens, elles peuvent être extrêmement pluralistes. Et notamment, il peut y avoir une spiritualité agnostique, une spiritualité athée, et la spiritualité ne se confond pas avec les religions transcendantes et encore moins avec les trois religions monothéistes qui ne sont qu'un des ensembles dans l'histoire de l'humanité où les collectifs humains ont cherché à construire des réponses à la question du sens de leur vie et de leur mort. Donc ça, c'est un premier élément, parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de mettre en rapport spiritualité et laïcité. Parce que si on identifie la spiritualité au seul fait religieux, et si en plus on est face à des faits religieux qui sont tentés par des formes de fondamentalisme et qui récusent soit en droit, soit en fait, que d'autres que puissent apporter des approches différentes sur la question du sens fondamental de la vie et de la mort, évidemment, il n'y a pas d'espace possible pour le pluralisme et la laïcité n'a plus de sens. La laïcité n'a de sens que pour autant qu'il y a effectivement des espaces ouverts pour les questions du sens et pas simplement dans l'espace privé, également dans l'espace public. J'aurai l'occasion d'y revenir avec une approche à la fois exigeante et ouverte de la laïcité, mais évidemment, les règles du jeu de cette laïcité, c'est le fait que les traditions de sens, quelle que soit leur origine, elles acceptent un espace public tolérant et qu'elles respectent les conditions de cette tolérance. Alors, ça c'est un premier élément pour distinguer la spiritualité du seul fait religieux et indiquer que des traditions athées et agnostiques, dans ce sens-là, sont des traditions spirituelles. La plupart des grandes philosophies agnostiques ou athées sont sur le terrain du questionnement, du sens de la vie et de la mort et cherchent à y répondre. Le bouddhisme, qu'on met en général plutôt du côté des religions, est sur le fond plus proche d'une philosophie athée, même si ces rituels et ces formes peuvent rappeler des éléments du fait religieux des traditions monothéistes, par exemple. Mais c'est évidemment une grande spiritualité, mais qui est plus proche de l'athéisme que d'une approche d'une religion transcendante, par exemple. Donc c'est très important de placer la question de la spiritualité dans cette vision large, tout ce qui fait que les êtres humains se posent individuellement ou collectivement la question du sens de leur vie et de leur mort. Le deuxième élément que cette approche radicale, radicale au sens de racine, nous apprend sur la spiritualité, c'est que si ce qui est constitutif de cette question du sens c'est le sentiment de la finitude humaine, c'est le rapport à la mort, on va immédiatement avoir deux directions très divergentes à terme de ce rapport à la mort. L'une sera marquée par la logique de peur. Et à ce moment-là, la peur de la mort va conduire à des attitudes de soumission et de réponses sacrificielles à ces peurs. Je vois la foudre tomber, exemple classique, je suis dans des sociétés qui n'ont pas eu encore de compréhension scientifique des raisons de la foudre. Eh bien, je vais dire, la foudre tombe parce que il y a des dieux qui sont en colère et qu'est-ce que je fais face à ces dieux en colère pour apaiser leur courroux ? Eh bien, je vais leur donner ce que j'ai de plus cher. Et ce n'est pas par hasard si dans ce matériau-là, qui vient de la peur, le sacrifice, et en particulier le sacrifice le plus radical, le sacrifice humain, va être un élément très fort. Et donc, à ce moment-là, on a, au nom de ce rapport à la peur, une attitude qui va se caractériser par de la soumission et de la réponse sacrificielle. Et puis, le même matériau qui est la question du rapport à la mort, va, au contraire, déclencher une autre attitude qui, elle, sera à mes yeux infiniment plus positive, qui est, au contraire, de faire de la mort une alliée au service de la vie. C'est ce que, la plupart, justement, des traditions de sagesse et de spiritualité nous disent dans leur version positive, qui est la version de l'éros, plutôt que la version de Thanatos. J'emploie le terme éros dans son sens fort, qui est de force de vie. Si vous dites, par exemple, comme Confucius et Sénèque, « Vis comme en mourant, tu aimerais avoir vécu », c'est la représentation même de la finitude de ma vie qui m'amène à vivre ma vie d'autant plus intensément. Et à choisir dans ma vie de vivre à la bonne heure, comme je l'évoque dans le petit livre d'entretien qui évoquait Régis tout à l'heure, c'est-à-dire de vivre dans une qualité de présence à l'essentiel. C'est précisément parce que je n'ai pas la possibilité de tout vivre que ce que je vais vivre, je vais choisir de le vivre le plus intensément possible. Et à ce moment-là, ce qui est structurant dans cette attitude, ça n'est pas la peur, c'est, au contraire, la joie de vivre. C'est le sentiment que ce bref voyage conscient dans l'univers, il mérite le détour, même s'il arrive de rencontrer des situations d'épreuve, des situations douloureuses, mais que fondamentalement, le voyage de vie est un voyage passionnant et à ce moment-là, le rapport à autrui se trouve aussi modifié. Parce que les autres, au lieu d'être des rivaux menaçants, ça, ça nous renvoie à la logique de peur, devienne des compagnons de route en humanité. C'est parce que autrui a une expérience différente de la mienne que je vais avoir la chance d'avoir accès à des saveurs de vie que je n'aurais pas connues en direct. Tel voyage, telle rencontre, telle lecture, tel film, telle situation, etc. Vivre à la bonne heure, c'est accepter que je ne peux pas tout vivre, que je ne peux pas tout faire, parce que si je veux tout vivre, je finis par ne rien vivre. Essentiellement, je suis dans le zapping permanent et en plus, si je veux tout vivre, j'ai des rivaux et des concurrents partout. Si j'accepte de ne pas tout vivre, mais ce que je vis, de le vivre intensément, c'est ça ma définition de vivre à la bonne heure, à ce moment-là, non seulement ça change mon rapport à moi-même, ça change mon rapport à l'univers, mais ça change aussi mon rapport aux autres, puisque là, je vais dire, il y a un certain nombre d'éléments essentiels de l'expérience de vie que je ne peux pas vivre directement moi, mais je vais bénéficier à cause de l'expérience de vie d'autrui, d'expérience, de saveur, d'approche que je n'aurais pas directement connue. Donc, dans cette seconde tradition, loin d'être dans une logique de peur, et comme le dit Arnaud Desjardins dans son livre sur l'audace de vivre, on commence par la peur de la mort et on continue par la peur de la vie, au lieu de, dans la logique peur de la mort, soumission, sacrifice, on est, au contraire, dans la logique de la joie de vivre, et cette joie de vivre, évidemment, la force énergétique principale de la joie de vivre, elle va être du côté de l'amour. Et là, on a une toute autre approche, mais dans les deux cas, c'est le rapport à la mort qui crée aussi bien la logique régressive que la logique créative. Et le terrain spirituel est un terrain sur lequel les deux aspects sont profondément mélangés. et c'est ce qui explique, notamment dans le fait religieux, mais pas seulement dans le fait religieux, que vous avez les deux éléments qui sont profondément mêlés. Et ce qu'on va appeler, par exemple, plus spécifiquement dans le fait religieux, le rapport au divin, est complètement différent, suivant qu'il est plutôt tiré du côté de la peur de la soumission et du sacrifice, ou qu'il est tiré plutôt du côté de la joie de vivre et de l'amour. Si vous prenez un exemple très classique et qui est commun aux trois religions du livre, qui est la fameuse histoire du sacrifice d'Isaac par Abraham, eh bien, vous avez deux lectures qui sont radicalement différentes. L'une, elle reste dans l'ordre de la peur du sacrifice et de l'obéissance, et en quelque sorte, s'il y avait en voie au dernier moment un ange pour empêcher le sacrifice d'Isaac, c'est en quelque sorte dans cette vision sacrificielle, parce qu'Abraham a accepté la soumission à ce Dieu-là et en quelque sorte, c'est un test d'obéissance, donc Abraham est récompensé pour son obéissance, il s'apprêtait effectivement à sacrifier son fils et à ce moment-là, on le récompense en remplaçant le fils par un animal du sacrifice, mais ça reste fondamentalement la logique sacrificielle habitée par la logique de peur et de soumission. Et puis vous avez une toute autre lecture que l'on va retrouver par exemple chez des personnes comme Annick de Sousenel, mais pas du tout. Ce que montre ce moment clé, c'est précisément une progression spirituelle où des humains vont comprendre qu'ils se trompent sur la nature du divin et que le Dieu qui leur fait peur auquel ils se soumettent auquel ils répondent par le sacrifice qu'ils se trompent complètement de Dieu et que leur progression spirituelle c'est au contraire d'aller vers un Dieu identifié à de l'amour et à de la puissance créatrice et non pas à de la puissance dominatrice. Un Dieu qui ne demande pas de la soumission mais qui demande de la mise en œuvre de l'énergie d'amour et qui va dire au contraire à Abraham va vers toi-même. Donc vous voyez le même élément peut avoir deux lectures radicalement différentes et très souvent à l'intérieur des grandes traditions spirituelles et singulièrement à l'intérieur des traditions religieuses et en particulier à l'intérieur des trois religions du livre le mélange entre la part liée à la peur au sacrifice à la soumission etc. et la part liée à la progression spirituelle du côté de la joie et de l'amour les deux vont être profondément mélangées. Si vous prenez la prière chrétienne la plus connue qui est le Notre Père c'est pas du tout la même chose d'entendre que ta volonté soit faite comme étant la soumission à un Dieu tout puissant dont j'accepterai toutes les demandes y compris celles que je serai qui me seraient dommageables ou que je récuserai en conscience donc là je suis complètement dans la soumission à la volonté quelle qu'elle soit c'est pas du tout la même chose de dire ça ou de dire la nature de cette volonté c'est une volonté d'amour si le Dieu dont on parle est un Dieu d'amour c'est pas du tout la même chose que dire que ton règne d'amour arrive que ta volonté d'amour soit faite etc. donc une des difficultés qui est importante sur le champ spirituel c'est que le mélange des deux éléments l'un qui vient de la peur l'autre qui vient du sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue et qui débouche à ce moment là sur le fait que cette énergie créatrice qui est une énergie d'amour qui est une énergie au total plus forte que la mort elle va être au contraire exprimée du côté de bonnes nouvelles c'est la fameuse traduction originelle du terme évangile mais vous pouvez retrouver ça dans toutes les autres traditions spirituelles et à ce moment là on va bien comprendre par exemple que ce qu'on appelle le divin n'est pas un acteur externe tout puissant dangereux etc. que ce qu'on appelle le divin c'est pour reprendre des phrases y compris très classiques des traditions spirituelles c'est le fait que le royaume de Dieu est en nous c'est cette capacité à aller se connecter à cette énergie créatrice et amoureuse qui va à la fois nous relier à l'univers nous relier à autrui et nous relier à nous même L'enjeu démocratique c'est l'organisation du vivre ensemble de la cité mais en sachant que dans ce vivre ensemble de la cité on a affaire à des êtres humains qui sont en quête de sens et de reconnaissance les deux sont fondamentalement ensemble et ne sont pas simplement des êtres qui sont des consommateurs ou des producteurs sur un marché engagé simplement dans une course à la voie et donc la question démocratique elle est comment on organise la vie de vivre ensemble de façon à ce que tout être humain puisse se sentir reconnu et puisse avoir la possibilité que les questions fondamentales du sens de sa vie et de sa mort puissent être posées mais on comprend immédiatement que si la forme démocratique est une forme pauvre par exemple parce que c'est une démocratie qui est envahie comme je l'évoquais tout à l'heure par une société de marché ou par un fondamentalisme marchand ça veut dire que toutes les questions essentielles du côté du sens et de la reconnaissance elles vont être exclues de cette forme démocratique et donc à ce moment-là retour à la phrase initiale de Malouf celles et ceux qui sont les perdants de cette société de marché de ce fondamentalisme marchand vont avoir d'autant plus tendance à se tourner vers du fondamentalisme identitaire et le fondamentalisme identitaire lui aussi c'est important de le souligner il n'est pas que sous une forme religieux par exemple le Front National en France exprime aujourd'hui une forme de fondamentalisme identitaire qui n'est pas sur base religieuse même si à l'intérieur des acteurs qui constituent historiquement le Front National il y a aussi tout un courant qui est lié au fondamentalisme catholique par exemple mais l'ensemble du phénomène Front National est un fondamentalisme identitaire de nature non religieuse mais là c'est directement relié aux conséquences d'une démocratie qui prend en charge uniquement la question de l'avoir et non pas la question de l'être et qui en plus du côté de la question de l'avoir crée des situations de discrimination fondamentale crée des situations dans lesquelles les perdants de la compétitivité puisque l'obsession compétitive est un des éléments clés des sociétés de marché du fondamentalisme marchand ben effectivement quand vous êtes uniquement dans l'avoir et pas dans l'être et en plus que vous êtes des perdants dans la course à l'avoir ben le risque de se tourner vers le fondamentalisme identitaire est d'autant plus important donc de ce point de vue là dans l'enjeu démocratique et particulièrement en France avec la trilogie de la liberté de l'égalité et de la fraternité on comprend bien que la question de l'égalité est centrale une démocratie qui tend à se laisser absorber par l'économique un économique qui tend vers le fondamentalisme marchand et qui se traduit par une aggravation des inégalités sociales et de la discrimination sociale dans son propre sein va être non seulement incapable d'ouvrir des espaces pour que les questions du sens puissent être posées mais elle va au contraire libérer une énergie dangereuse où ces questions vont être monopolisées par des acteurs qui vont développer ce rapport au sens et à la reconnaissance le problème du communautarisme parce que je vais d'autant plus facilement être dans une logique de sens que je ne serai pas seul et donc si je constitue une communauté où je suis reconnu à partir d'une même tradition de sens et si cette communauté a le sentiment d'être par ailleurs rejetée et non reconnue les risques de dérapage de cette communauté vers un fondamentalisme identitaire dont la forme religieuse est une des formes mais encore une fois pas la forme exclusive va être importante donc défi pour la démocratie c'est de penser le défi de l'alternative au fondamentalisme marchand et donc la question de la lutte contre les inégalités de penser la question de la liberté bien entendu mais à l'aune de cette tension dynamique avec l'égalité parce que si c'est une liberté qui n'est pas régulée par la tension vers l'égalité et bien c'est le renard libre dans le poulet et libre pour reprendre une fameuse expression de Marx et inversement si j'ai une égalité qui n'est pas en tension dynamique avec la liberté bien j'ai un égalitarisme uniformisant qui peut parfaitement ouvrir la voie à un collectivisme voire comme on l'a vu en URSS ou en Chine à des logiques totalitaires d'où un troisième élément clé dans la démocratie qui est la question de la fraternité et c'est très important à mon avis dans le contexte actuel de comprendre que la fraternité n'est pas le simple supplément d'âme qu'on rajouterait à l'égalité et à la liberté la cerise sur le gâteau en quelque sorte mais qui est en quelque sorte luxueuse par rapport aux deux premières valeurs non il faut considérer la fraternité comme étant non pas le supplément d'âme mais l'anima c'est à dire le souffle même qui va permettre à la liberté de ne pas se transformer en droit à dominer autrui et qui va permettre à l'égalité de maintenir la capacité de la différenciation de la singularité et de la reconnaissance d'autrui et donc c'est pas la cerise sur le gâteau c'est la cerise dans le gâteau si je reste dans cette expression et ce troisième élément en particulier dans la situation actuelle je crois qu'il est essentiel de le remettre au centre de la refondation d'un pacte social et dans les différentes initiatives c'est le cas de l'appel du pacte civique mais c'est le travail auquel justement avec les autres collectifs citoyens réunis là dans les états généraux du pouvoir citoyen c'est à ce travail qu'on est en train de faire c'est de lancer une initiative qu'on appelle faire vivre l'esprit de fraternité du 11 janvier de l'incarner en quelque sorte de façon à ce que ce soit l'élément constitutif qui permet de reconstruire un pacte social y compris du côté de la liberté et de l'égalité mais animé par l'esprit de fraternité qui est aussi je vous le rappelle l'élément clé dans la déclaration universelle des droits humains dont le préambule se termine par l'esprit de fraternité donc considérer que l'enjeu de fraternité est un enjeu politique sociétal majeur pour donner son plein sens à la question de la liberté à la question de la liberté de l'égalité et à les mettre dans une tension dynamique complémentaire et non contradictoire est à ce moment là un enjeu important de la démocratie et puis troisième enjeu c'est effectivement de dire la démocratie est l'espace qui parce qu'elle accepte de traiter que les questions du sens de la vie et de la mort soient présentes et pas simplement à titre privé mais aussi dans l'espace public qui est confrontée au dialogue comme alternative à la guerre sur le terrain des civilisations et en particulier sur un enjeu absolument déterminant et qui est vrai à l'échelle planétaire mais qui est tout aussi vrai dans les quartiers de nos villes mondes qui est le dialogue entre tradition et modernité de plus en plus la question est-ce qu'on va vers une guerre de civilisation vous savez la fameuse thèse de Samuel Huntington qui a été au coeur du courant néo-conservateur américain avec son livre le choc des civilisations le choc des civilisations c'est en réalité une guerre de civilisation dont il parle ou au contraire l'alternative d'un dialogue de civilisation mais un dialogue de civilisation c'est pas un yalta mou c'est un dialogue qui est tout à la fois ouvert et exigeant et dans ce dialogue ouvert et exigeant il faut être capable de pouvoir garder le meilleur de la modernité sans le pire et de faire la même opération de tri sélectif pourrait-on dire à l'égard des cultures et des sociétés de tradition et ça c'est un enjeu extrêmement concret parce que par exemple quelle est la part de lumière de la modernité qu'il nous faut absolument conserver c'est évidemment tout ce qui a trait à l'émancipation à la liberté à l'individuation qui ne se réduit pas à de l'individualisme tout ce qui fait que effectivement depuis par exemple Descartes le fait que j'ai le droit comme individu conscient de douter et de mettre en doute y compris la parole du pape ou la parole du roi c'est cet acte de rébellion qui fait dire à Descartes on l'a un peu trop oublié quand on le caricature ou quand on le sous-estime qu'il y a là une rébellion extrêmement importante et féconde contre des sociétés d'ordre c'est à dire justement des sociétés qui sont tenues par le religieux et le politico-religieux la fameuse alliance du trône et de l'autel et qui vient me dire ce qu'il faut penser ce que j'ai le droit de faire qui me remplace dans ma capacité de discernement éthique et donc ce moment initial de la modernité que va être le doute cartésien et qui commence justement par le doute parce que le vrai cogito cartésien c'est je doute donc je pense et je pense donc je suis mais le premier élément c'est le doute et le premier objet du doute c'est de dire même si ce sont les autorités politiques et spirituelles les plus hautes qui me disent qu'il faut penser comme ça tant que je ne l'aurai pas vérifié dans l'intime de ma conscience je ne le considérerai pas comme fondé et donc on comprend bien qu'à ce moment là l'émergence de la liberté de conscience et l'émergence de l'individuation c'est à dire la personne consciente qui pose cet acte est un élément absolument majeur et qu'à chaque fois qu'on remet en cause cette liberté de conscience et cette individuation on ouvre les vannes de sociétés totalitaires que ce soit totalitaires sur le mode théographique ou totalitaires comme on l'a vu avec les trois grands faits totalitaires le nazisme le fascisme et le communisme dans les années d'entre deux guerres et y compris pour le stalinisme dans la situation post-guerre mondiale donc ça c'est comprendre le meilleur que la modernité mais la modernité elle a largué aussi beaucoup de bébés avec l'eau du bain et elle a largué trois bébés essentiels dans son mouvement vers l'émancipation elle a largué le rapport à la nature et pour cause puisque l'ordre politico-religieux se prétendait naturel donc dans son mouvement d'émancipation il fallait pouvoir sortir de ce rapport de soumission à une nature qui était elle-même être censée relever d'un ordre religieux et poser que on allait être pour reprendre une autre phrase clé de Descartes maître et possesseur de la nature seulement évidemment le rapport de chosification à la nature le point aveugle écologique pourrait-on dire en termes contemporains il va commencer là et quand on dit soyons maîtres et possesseurs de la nature chez Descartes c'est la formule la plus douce qu'on peut utiliser parce que vous prenez un autre philosophe qui est Bacon lui il est beaucoup plus brutal il dit carrément la nature est une femme publique il nous faut en pénétrer les secrets pour l'appliquer à nos désirs vous voyez au passage la posture à la fois anti-écologiste et machiste du propos qui n'est pas sans intérêt donc on largue le bébé du côté du rapport à la nature on largue le bébé du côté du rapport à l'éthique parce que dans la mesure où là aussi c'est l'ordre politico-religieux qui dit à ma place ce qu'est le bien et le mal et bien l'un des moyens que la modernité va trouver pour s'émanciper de cet ordre là c'est de remplacer la question des bénéfices et des pertes qui sont au coeur de tous les systèmes de comptabilité de toutes les civilisations et qui veulent dire au départ qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est source de perte de valeur et en entendant le mot valeur dans son sens fort valeur ça veut dire la force de vie et donc on comprend bien que si vous attentez à une force de vie naturelle parce que vous détruisez une nappe phréatique ou à une force de vie humaine parce que par exemple la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent la suicider c'est ça la notion de perte et donc on va remplacer la notion de bénéfice et de perte par la notion de solde monétaire positif et de solde monétaire négatif ce qui est évidemment beaucoup plus simple ce qui permet complètement l'émancipation par rapport au l'ordre politico-religieux mais ce qui va créer aussi une situation dans laquelle l'économique va prendre de plus en plus de poids va au départ effectivement s'émanciper pas simplement du religieux du politique mais même de l'éthique et in fine quand elle va jusqu'en ses extrêmes conséquences ce qui est le cas justement dans les sociétés de marché dans les fondamentalismes marchands d'arriver à cette définition complètement découplée de l'éthique que donne par exemple Valras dans son traité de l'économie politique pure où il va dire par exemple le poison recherché par l'assassin est du point de vue économique aussi utile voire plus utile que le médicament recherché par le médecin parce que l'autonomisation radicale de l'économique pas simplement par rapport aux politiques et aux religieux mais aussi par rapport à l'éthique fait que ce qu'on va définir comme utile d'un point de vue économique c'est le prix qu'un agent est prêt à mettre sur un marché si l'assassin est prêt à mettre un prix supérieur à celui du médecin on va considérer que son acte est économiquement plus utile que celui du médecin c'est ce qui vous explique que par exemple ça ça a été tout le travail que j'avais fait dans mon rapport Reconsidérer la richesse que aujourd'hui par exemple dans le produit intérieur brut l'une des raisons pour lesquelles l'Angleterre est passée devant la France c'est que eux sans aucun scrupule ils intègrent l'ensemble des flux monétaires de la drogue et de la prostitution dans leur produit intérieur brut et donc à partir du moment où je me déconnecte de tout discernement sur qu'est-ce qui est bénéfique qu'est-ce qui est nuisible et je transforme la notion de bénéfice et de perte simplement en termes est-ce que ça produit du cash ou est-ce que ça en perd les formes extrêmes ce sont des sociétés qui ont largué le rapport à la question de la nature largué le rapport à la question éthique et évidemment aussi largué le rapport à la question spirituelle et donc on voit bien que la façon de la modernité c'est la chosification chosification de la nature chosification du vivant et à terme chosification des humains eux-mêmes et l'hyper-marchandisation est évidemment une des modalités de cette chosification mais ce même prix sélectif par rapport à la modernité il faut le faire par rapport aux cultures et aux sociétés de tradition parce que la face lumineuse de la tradition c'est que elle garde une reliance très forte sur ces trois terrains la reliance à la nature évidemment et les peuples premiers sont là pour nous le rappeler la reliance aux questions du sens qui est très important et la reliance aux liens sociaux on n'est pas dans l'individualisme chaque être humain est inscrit dans un rapport social donc ça c'est la force lumineuse des traditions que très souvent a abandonné la modernité mais la façon de cette reliance c'est que elle peut très facilement se transformer en dépendance le lien social peut devenir un contrôle social le sens s'il devient identitaire excluant du sens d'autrui peut devenir justement un fondamentalisme et même le rapport à la nature peut prendre des formes tellement intégristes qu'on n'a plus le droit d'y toucher alors y compris c'est pas simplement dans des sociétés non occidentales par exemple et c'est pas sans lien avec les dérapages des traditions religieuses du côté de la peur mais par exemple le rapport à la sexualité dans un certain nombre de traditions religieuses il peut complètement relever de cet élément là il relève à la fois de la logique sacrificielle que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire qu'est-ce qu'on sacrifie aux dieux pour apaiser leur courroux on commence par les sacrifices humains et puis quand véritablement c'est insoutenable de continuer à sacrifier des humains qu'est-ce qu'on va trouver d'autre d'essentiel dans l'expérience humaine que l'on va pouvoir sacrifier assez vite l'un des éléments qu'on va trouver c'est le sacrifice de la sexualité donc là on est bien du côté de la logique de peur de la logique de soumission et de la logique sacrificielle mais si en plus lien avec ce que je suis en train de dire on dit ah mais la sexualité appartient à l'ordre de la nature et en respecter l'ordre de la nature c'est par exemple refuser la contraception et bien le dérapage spirituel peut aussi se transformer en dérapage éthique c'est la raison pour laquelle et ça fait le lien à ce que je vais dire dans la troisième partie je parlerai d'une nécessaire interpellation spirituelle des grands faits religieux parce qu'il peut y avoir non seulement des fautes mais des crimes à la fois spirituels et éthiques qui sont commis au nom de Dieu mais pour terminer sur le dialogue entre tradition et modernité vous sentez bien que c'est pas du tout la même chose de sortir de la période de la modernité par le haut parce que d'une certaine façon nous sommes en train de sortir de la période historique des temps modernes d'en sortir par le haut en retrouvant le sens de la reliance que nous avons souvent perdu et en gardant le meilleur de la liberté d'émancipation donc aussi des droits humains et le droit des femmes joue un rôle de curseur fondamental de ce côté là c'est pas du tout la même chose de sortir par le haut des temps modernes par une reliance en lien dynamique avec la liberté ou d'avoir au contraire la forme régressive qui est bien caractérisée par un ami indien qui la formulait de façon suivante échange Coca-Cola contre excision c'est à dire dans le Yalta relativiste actuel ok je t'ouvre tes marchés mais tu me laisses tranquille avec tes droits humains et en particulier avec le droit des femmes et ça vous sentez bien que c'est un enjeu qui est à la fois un enjeu planétaire mais que c'est l'enjeu même sur lequel une bonne partie de la vie de nos quartiers dans nos villes-monde va se jouer et donc seule une démocratie qui est capable d'attaquer à la racine les fondamentalismes identitaires de faire vivre la tension dynamique et complémentaire de la liberté de l'égalité et de la fraternité d'accepter que les êtres humains ne sont pas simplement des êtres engagés dans une course à la voir mais que ce sont des êtres qui aspirent au sens et à la reconnaissance et que par conséquent il y a besoin d'espace pour qu'ils puissent l'exprimer et troisième élément que la démocratie doit être l'espace où ce dialogue ouvert et exigeant entre tradition et modernité soit engagé aussi bien à l'échelle planétaire que à l'échelle de nos quartiers ça c'est le grand enjeu démocratique là je peux aller plus rapidement sur la laïcité parce qu'il y a une bonne partie des éléments que j'ai caractérisés dans l'enjeu démocratique qu'on va retrouver sur le terrain de la laïcité le premier élément évidemment c'est la possibilité du pluralisme et de la tolérance puisqu'il faut évidemment constituer constituer l'espace où les traditions du sens vont être accueillies mais où elles sont accueillies dans des règles du jeu telles qu'aucune tradition n'a le droit d'exclure les autres la fameuse formule hors de mon église pas de salut est évidemment incompatible avec cette expression là donc ça c'est la première des conditions et toutes les conditions concrètes qui sont associées à cette situation c'est à dire l'organisation d'un respect des traditions de sens implique aussi qu'il n'y ait pas de posture prosélytique qu'il n'y ait pas d'agression qu'il n'y ait pas évidemment de logique meurtrière cela va de soi mais même de logique de diabolisation des traditions de sens d'autrui et que justement les éléments de ce dialogue peuvent être réunis mais ça veut dire aussi et là ça interroge directement la forme française de la laïcité qu'on ne peut pas réduire la laïcité au fait qu'on renvoie toutes les questions du sens hors de l'espace public ça c'est la laïcité fermée telle que une partie de la tradition française celle qu'on a appelée du petit père-compte que je distinguerai de la tradition ouverte de Jaurès dont je vous lirai tout à l'heure un passage mais cette laïcité fermée qui dit au fond je ne veux pas savoir que vous vous posez les questions du sens organisez-vous dans l'espace privé pour en traiter mais je ne veux pas le savoir dans l'espace public va produire des effets qui sont complètement délétères par exemple dans l'espace privilégié de la laïcité qui est l'espace scolaire on en arrive à cette situation paradoxale que si vous prenez les quatre grandes passions humaines que sont le rapport à l'amour et à la sexualité le rapport au sens et le rapport au pouvoir et le rapport à la richesse et bien au nom de la laïcité on n'a pas le droit de parler de religion on n'a pas le droit de parler politique et on n'a pas le droit de parler d'amour qu'est-ce qui reste paradoxalement seul l'économique est admissible dans l'espace public alors c'est évidemment paradoxal parce que 90% des professeurs et des instituteurs qui sont de bonne foi souvent critiques à l'égard du fondamentalisme marchand mais ne voient pas que cette conception-là de la laïcité elle fait effectivement le lit d'une situation dans laquelle à ce moment-là seul l'économique devient légitime dans l'espace public et puis le deuxième effet pervers de cette affaire c'est que ça va faire cadeau au fait religieux et là pour le coup au fait religieux constitué d'un monopole sur justement les questions spirituelles puisque étant renvoyé hors de l'espace public et bien c'est dans un espace privé mais dans un espace privé organisé collectivement et structuré pas des traditions de sens mais qui au sein d'elles-mêmes ne sont pas dans le pluralisme on va faire cadeau de l'espace spirituel à ces traditions-là et donc on va pas les aider à travailler sur elles-mêmes à faire ce travail que j'évoquais dans la première partie de mon propos entre la peur l'obéissance le sacrifice ou au contraire la progression spirituelle l'alternative à ce que Arnaud Desjardins que je citais tout à l'heure appelle le matérialisme religieux c'est-à-dire le moment où de la même façon qu'il y a une captation de richesses par exemple le capitalisme financier une captation dans l'ordre du pouvoir les despotismes les totalitarismes vous avez aussi une captation dans l'ordre du sens et donc si ce qu'on appelle laïcité c'est renvoyer hors de l'espace public toutes les questions essentielles comme ces questions essentielles pour autant elles continuent de se poser ce que les êtres humains ils peuvent choisir pendant un certain temps ce que Pascal appelait le divertissement mais ils savent qu'ils vont mourir ils savent que les personnes qu'ils aiment vont mourir donc là la question de leur rapport à la mort est une question de toute façon incontournable donc si on dit des questions aussi essentielles que le sens de la vie et de la mort je ne veux pas qu'elles soient présentes dans l'espace public et bien on donne à l'espace privé structuré par le fait religieux qui lui ne va pas appliquer les règles en intérieur du pluralisme et de la tolérance une prime qui est tout à fait dangereuse et on pourrait dire en prenant la fameuse formule de Clemenceau qui disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires et pour les mêmes raisons la finance est une chose trop sérieuse aujourd'hui pour la laisser aux financiers mais pour les mêmes raisons les enjeux spirituels sont trop importants pour les laisser uniquement traités par les clergés quels que soient ces clergés et quelles que soient leurs traditions et donc vous voyez à ce moment là ça nous donne une approche de la laïcité qui est à la fois beaucoup plus ouverte mais aussi beaucoup plus exigeante que la forme de laïcité fermée qui va dire je ne veux pas le savoir toutes les questions du sens hors de l'espace public et c'est pour ça que je voulais revenir sur un texte que je trouve absolument magnifique de Jean Jaurès qui paradoxalement a été lu lors d'un rassemblement à la mutualité lieu laïc laïc par excellence et même laïc à l'appui de luttes historiques notamment du mouvement ouvrier au moment de la mort du père Chenu grand prêtre dominicain qui a joué un rôle très important dans le concile Vatican II élu par un autre dominicain qui est le père Cardenel et qui a lu devant cette assemblée qui ne connaissait absolument pas ce texte de Jaurès ce texte d'une adresse aux églises que Jaurès va leur adresser après la loi de séparation de l'église et de l'état et à une époque on a du mal à s'en souvenir aujourd'hui où l'église catholique est vent debout et où notamment le pape de l'époque condamne mais avec une violence extraordinaire quand vous relisez le syllabus qui est l'énoncé de toutes les erreurs du modernisme vous avez quelque chose de gratiné et il ne vaudrait mieux pas que les lecteurs du syllabus aient été équipés de kalachnikov à leur époque parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné et donc dans ce contexte-là Jaurès va adresser aux églises un message qui est à la fois un message d'une extraordinaire ouverture mais aussi d'une extraordinaire exigence et là il s'adresse plus particulièrement aux catholiques puisque c'est l'église catholique qui est vent debout contre la république et pas simplement la république démocratique mais la république sociale et voilà ce que leur dit Jaurès aux catholiques je leur dis pourquoi donc n'avez-vous pas saisi et il est toujours temps de saisir l'occasion incomparable que la loi de séparation de l'église et de l'état vous offrait d'être délié des puissances sociales et politiques du passé et de rentrer en communication avec les deux grandes forces du monde moderne la science et la démocratie si vous aviez foi en vous-même en la vertu de vos principes en l'immortalité divine de votre espérance vous n'auriez pas redouté ce contact et cette communication et aux prolétaires aux travailleurs vous pouviez dire église je vous attends au lendemain même de la révolution sociale même si elle réalise tout votre rêve de justice même surtout si elle le réalise car vous constaterez d'autant mieux l'étroitesse de la vie humaine que vous en aurez rempli toutes les possibilités ce texte extraordinaire et là on sent bien qu'on est à la fois complètement dans l'ouverture et en même temps dans l'exigence et qu'y compris on peut dire que ça c'est un grand texte d'interpellation spirituelle du fait religieux Jaurès est en train de dire en l'occurrence à l'église catholique mais on pourrait dire aujourd'hui exactement la même chose par rapport à l'islam etc qu'avez-vous fait de votre foi qu'avez-vous fait de votre espérance qu'avez-vous fait de la bonne nouvelle que vous prétendez apporter au monde et donc si on rassemble ces différents éléments on comprend bien qu'il y a une place éminente pour les enjeux spirituels qui viennent transformer en profondeur la notion même de laïcité pour la tourner vers cette double exigence d'ouverture et en même temps d'exigence d'interpellation spirituelle des grandes traditions de sens et notamment des grandes traditions religieuses et que l'énergie qui anime tout ce courant-là qui revient à la première partie de mon propos c'est justement l'énergie qui est tournée du côté de la joie plutôt que celle qui vient du côté de la peur c'est celle-là même qui donne des raisons de vivre mais aussi dans les cas ultimes des raisons de mourir comme le disait Albert Camus et qui fait que des êtres peuvent se mettre debout et dire la valeur c'est effectivement ce qui fait force de vie et la façon dont je vis mes valeurs me permet en même temps de rentrer en communication avec la force de vie d'autrui et ce qui fond et la démocratie et la laïcité dans cette perspective c'est cette capacité d'écoute et de rencontre autour de la question qu'est-ce qui nous fait vivre qu'est-ce qui fait justement que nous avons une énergie alternative à la peur de la mort et comme ce qui nous fait vivre aussi bien individuellement que collectivement appartient à des traditions de sens différents seul le pluralisme nous permet effectivement d'organiser cet échange autour de la question qu'est-ce qui nous fait vivre mais à condition évidemment que ça ne se transforme pas en qu'est-ce qui nous fait mourir à partir du moment où les logiques de peur les logiques de fondamentalisme identitaire auraient au contraire pour effet d'introduire de la logique mortifère plutôt que de la logique de vie donc dans cette perspective je crois que on sent bien qu'il y a un message qui est évidemment essentiel pour notre pays et une bonne partie de ce qui va se jouer dans les semaines les mois les années qui viennent c'est la raison pour laquelle j'insistais sur l'enjeu de la fraternité c'est effectivement la capacité à construire cette réponse à la peur de construire cette réponse exigeante et ouverte en termes de dialogue de civilisation plutôt que de peur de civilisation éviter ce qu'a été l'erreur américaine flagrante après le 11 septembre qui a conduit les Etats-Unis au patriote à justifier la torture enfin tous les éléments qui font que la politique de George Bush a infiniment plus attaqué les principes fondamentaux de la civilisation américaine que les attentats de Ben Laden donc surtout d'éviter à tout prix la logique de la peur et pour aller au contraire vers la logique de la fraternité mais en n'oubliant pas que seule cette capacité de dialogue de civilisation peut permettre aussi de se tourner vers le monde entier et de dire l'enjeu il n'est pas simplement pour un pays comme la France il n'est même pas simplement pour l'Europe l'enjeu il fait partie de ces rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même l'enjeu c'est la façon dont ce peuple de la terre se posant la question de son vivre ensemble et de son vivre ensemble comme humanité qui se sait mortelle comment ce peuple de la terre est capable de construire les éléments d'une citoyenneté terrienne et fraternelle qui soit capable effectivement d'ouvrir ce dialogue entre tradition et modernité je vous remercie merci merci Merci.